Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Trindamer Jungle. On est avec un Vladimir, une Leblanc, une Miss Fortune, un Pyke, contre Malphite, Amemu, Yasuo, Tristana et Anivia. On a un niveau de jeu plat 4, d'ailleurs si je gagne cette partie je passe en qualif pour plat 3, ce qui peut être plutôt une bonne chose. Mais je viens de regarder un petit peu le Hello et les winrates et tout pousse à penser qu'on n'a aucune chance de gagner. En face ils sont beaucoup plus strong, on a 64% de winrates sur Amemu, 72% sur Malphite, sur un échantillon significatif de partie. Mais il ne faut pas trop accorder d'importance à ce genre de chiffres parce que ça peut influencer le mental et se dire du coup c'est chaud. Il faut toujours faire au mieux et se dire que ça va le faire. Il faut vraiment que j'essaie d'empêcher le Amemu de Jungle parce que je pense que c'est un smurf. Il a 64% de winrate avec plus de 100 parties, donc a priori il sait comment poser dans la game. Oh putain le passif qui est tombé sur Anivia, dommage que ce soit Anivia qui ait pris le focus. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir un petit focus Anivia qui peut être fait en début de partie sur les ganks, ça c'est intéressant à noter. Amemu ça va être dur pour moi de l'empêcher de jouer, de lui casser sa partie. Malphite a l'air assez bon aussi, pareil c'est un perso qui peut bien faire face à un Trinda, c'est vraiment des persos solides. Mais bon, Yasuo en revanche je peux aller le chercher assez facilement, il ne faut juste pas qu'il ait plus de dégâts que moi. Bon ça va le faire quand même, on va partir sur une confiance. Sachant qu'en plus je débute complètement sur Trinda Jungle, je ne sais même pas encore comment je clique ma Jungle concrètement. L'idée avec Trinda en fait c'est d'essayer de prendre des dégâts, mais pas trop. En gros il faut essayer de rester le life, parce que comme ça il y a plus de dégâts forcément avec les coups critiques et l'AD grâce au Q-Spell. J'aurais pu smite là, mais ouais, ouais c'est un peu clean vite quand même. En fait il faut toujours rester le life, c'est un peu comme Olaf. C'est un peu comme Olaf. Je dirais peut-être comment c'est pas les petits là en vrai, non ? Hop. Je pense que ça c'est pas trop mal, je vais lancer une première potion ici, tac. Il faut trouver le compromis, enfin entre rester le life pour maximiser les dégâts, ou quand même se soigner un peu. Allez là il faut que j'arrive à focus les petits un petit peu, je vais utiliser une popo. Tac, à partir de là ça va. Ok. Il faut que je fasse attention à pas trop me faire counter jungle, mais j'ai une petite ward, parce que je sens que le M.U. il va jouer un peu invasif. Ça m'étonnerait pas qu'il vienne me chercher ici. Smite à 430. J'aurais peut-être pu le garder pour les petits golems là. Hop. Bon, ça peut quand même clean assez vite. Mais ça peut aussi mourir vite, c'est le problème. Ça prend vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. Mais je vais crever en fait là. Non, c'est voilà. Mais on est toujours, en fait il faut vraiment tout le temps être à la limite de, je suis en train de mourir quoi. Premier sang qui a été pris par Malphite avec un gank d'Amumu. Aïe. Bon, l'Amumu est top, je peux aller chercher le Kirapater. On verra s'il y a moyen de faire un truc, peut-être en termes de petits ganks. Yasuo, niveau 4. Ah, si je me réjoune un peu là-dessus, il y a peut-être moyen en vrai. Alors, il y a beaucoup de sbire. Ou sinon sur la bot lane. Bon, alors je vais essayer, ça peut aussi être une bonne option. Allez, la lane est très push. Allez, hop, go. Go, go, go. Je pense qu'on peut le tomber. C'est bien, ça. Je me barre. Good. On a pris des petits risques. Mais il faut savoir en prendre des fois. GG le blanc. On va prendre ça. Peut-être un petit peu d'AD. Est-ce que je pars sur un Drake direct ? Je serais peut-être un petit peu ambitieux d'aller chercher le Drake tout de suite. Oh, j'aurais pu prendre une Pink Ward, décidément. J'oublie souvent de les prendre quand je peux. Je me fais peur. Au top. Ça a l'air un peu close. Je vais voir si je peux l'aider. Hop. Hop. Bon, alors là, Nivia, je pense qu'elle a récupé son passif, malheureusement. Là, je vais essayer de me remettre un petit peu de PV et de voir si je peux venir faire un truc top ou mid. Je crois qu'il a peut-être récupéré son flash au mid. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'info sur son timing flash. Amumu, je ne vois pas où il est. Là, le top est push. En vrai, je ne vais pas me montrer. Je vais aller chercher le Drake. On va plutôt partir là-dessus, je pense. Amumu top. Ça, ça veut dire go Drake. J'essaie juste de faire ça rapide. C'était peut-être une erreur de prendre les petits corbins, là. J'aurais peut-être mieux fait de rush le Drake. Ok, ça fight. Ça fight pas. Ok, bon. Je pense que... Je pense que j'ai une opportunité. Ah, ça me paraît peut-être un peu... Il y avait un Free Drake, là. Je crois que je ne l'ai pas saisi. Bon, bah écoutez, on va tester. Alors, je suis à un chouïa d'XP de mon niveau 6. C'est un petit peu stressant. Je vais mettre là, comme ça. Si j'ai un souci, je me barre à travers le mur. Normalement, je vais le solo. Moi, j'ai de PV, plus j'ai de dégâts. Smite à 480. Ok. J'ai perdu la même vue. Normalement, ils n'ont pas la vision. Ok, ça c'est super. Je vais aller chercher les petits golems. C'est sympa à jouer, Trinda. Franchement, j'aime bien. C'est tranquille, quoi. Il n'y a pas trop de prise de tête. C'est un petit peu lent en termes de gameplay, en début de partie. Mais plus ça avance, et plus il y a des dégâts, en fait. Et plus ça va être rapide. Et à la fin, vous pouvez vous balader partout, aller chercher les kills faciles. Ce qui est plutôt cool. Ok, on va prendre le Red Buff, qui va nous faire un peu de Régène. Voir si on peut aller faire quelque chose au mid. J'ai peur d'aller donner un kill, en fait, si j'y vais. Bon, après, il est quand même bien push. On va essayer de Régène un petit peu. Dommage, s'il était resté sur sa laine, il est encore là. Très, je vais y aller en vrai. Je vais Smite pour me Régène. Je vais aller prendre le petit Carapater, ici. Ok, je peux soit aller top, soit aller mid. On va voir là. Je pense que j'ai loupé un timing de grand sur les mid. J'aurais clairement pu faire un truc. Allez, go. J'ai le Ghost, j'ai le Red Buff. J'ai l'Ulti. Allez, c'était peut-être un peu de la merde. Dommage, il n'y aurait pas eu le wall. Il y aurait peut-être eu moyen d'aller Chase, mais... Je pense que je n'aurais pas dû y aller. J'ai été con, j'aurais dû attendre qu'il avance un tout petit peu plus. C'était, à mon avis, pas ouf. Non, mais attention, parce que là, s'il revient... Attends, il me fait peur au top. Il faut que j'y aille, en fait, pendant que j'ai encore le Red Buff. Hop là, GG. Je prends un peu de farm. Et je vais devoir aider le top. Il faut vraiment que j'y aille au top. J'aurais peut-être pu être un peu plus présent. On fait quoi, on y va, on y va pas. Bon. Apparemment, on y va pas. Je vais essayer de revenir, quand même, parce que là, il me fait un peu peur. Pas de vision, hein. Il leward pas, le Vlad. Il a l'air de s'exposer, quand même, beaucoup. Je comprends qu'il meurt régulièrement. Drake, une minute. Oh, j'ai encore pas pris de ping, décidément. Bon, trop tard, hein. Bon, par contre, le Yasuo, on peut le farmer au mid. Il continue à jouer agressif. Il a la push à mort. Et c'est vraiment un perso, pour le coup, qu'avec Trinda, je suis très très à l'aise pour aller chercher. Aller chercher des petits kills et des agressions. Je vais prendre mon farm, là. Je vais regarder si je peux aller gank. Ensuite, je vais venir chercher mon petit... Peut-être le héros de la faille, ou alors le Drake. C'est quoi ? C'est un Drake des nuages. C'est tout bénef. Je suis pas assez agressif sur la counter jungle du Nunu. J'aurais bien aimé, peut-être... La vision, sur... Est-ce qu'il a... Est-ce que le raid est là ? Pas de raid. J'aurais presque pu... Ouais, non, si, c'est pas trop mal comme ça. Je vais aller tranquille. Peut-être juste prendre l'élastite, ou alors... Je push, et je vais aider le top, le bot, dès que possible. Comment il peut loupé, ça ? Ouais, j'aurais peut-être dû décaler le bot, direct. Est-ce que j'ai encore le temps d'y arriver, et de faire quelque chose, là ? Voilà. C'était le bon call, ça. C'était le bon call. Alors, il va peut-être falloir défme, effectivement. Est-ce que j'ai le temps de faire ça ? Non, j'ai pas le temps, je pense. Il faut vraiment que j'aille défendre, là. J'ai mon ghost. Bon, j'aurais peut-être dû faire le drake, plutôt. C'est discutable. Je vais faire carapater. Et drake. Ah, mais je suis à 3-0. C'est pas mal. Ok, je suis vu. Pas de drake, maintenant, je pense. À mon avis, trop risqué. Il me faudrait un red buff. Attention, le blanc, tu me fais peur. Dès que j'aurai du lifesteal, ça ira tout de suite mieux, en termes de sustain. Mais le Yasuo, on va encore venir le chercher, en fait. Je prends le red et je viens. Je crois qu'il n'y a plus de passif sur Anivia au bot. Oh, trop bien. C'est des génies. Bon, je vais arriver à cliquer là-dessus un jour. Ok, tac. Je pense que j'ai le temps. Ça fait plus tard, je me dis, c'est peut-être pas le bon timing. C'est peut-être pas le bon timing. Au final, hein. J'aurais pu rester le lifeste pour avoir plus de rox. Normalement, il y a un timing à Mumu. Alors là, peut-être que je suis un peu trop agressif. Surtout que j'ai beaucoup de gold en stock. Bon, cela dit, j'ai la team qui est derrière, s'il y a besoin. Une chance sur deux qu'il se mide, ça. Ok, je le savais. Pas de souci, sans racune à Mumu. Je vais aller cliquer ma jungle ou peut-être aller chercher le malfit. Tiens. Je pense que le malfit, on peut le choper. J'aurais peut-être pu faire le héros de la faille. Il y avait peut-être une opportunité. Ok, il est ici dans le vide. On peut aller le chercher, mec. Go, go, go. Il ne fallait pas se retourner. Je ne sais pas si on aurait pu. J'ai du mal à savoir à quel point il est bien dans sa game ou pas. 3-1 quand même. Pas mal, ouais. Mercury et compagnie. Je veux qu'on aille prendre la tour. On peut en vrai. Attention, il faut faire gaffe à Mumu quand même. Le malfit. C'était du grid, hein. Mais bon. Il a voulu à tout prix. J'ai voulu lui faire plaisir parce que j'ai senti que psychologiquement, c'était un peu dur pour notre ami, là. Mais c'était de la merde, hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Allez, la petite pink, la fameuse. Bon, cela dit, moi, je n'ai pas manqué un drake. J'ai une botlane qui fait un taf plutôt pas mal. Allez, ça récupère, là. Très bien. Le Mumu qui va se faire calmer. Mumu, finalement, qui a une bonne game, hein. 0-0-4, hein. Il joue safe. Il est présent sur les kills. Mais là, je suis beaucoup, beaucoup trop devant par rapport à lui. J'ai bien plus de farm. 4-1. En 1v1, je le dégomme. Et en plus, là, je vais avoir la BRK qui va me permettre d'avoir un gros D-pop, même s'il est par tanky. Ça, c'est très très bon. Je ne suis pas sûr qu'elle troll la Nivia, mais... S'il le dit. J'arrive, mon pote Yasuo. Est-ce qu'on n'irait pas un peu se fighter la tête, là, par hasard ? Allez, récupérez-le, s'il vous plaît, mes amis. Très bien, ça. Très, très bien, tout ça. Serait-ce l'heure du Herald ? En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Ensuite, je vais aller poser une ward en face. Hop. Normalement, je ne suis pas vu. Est-ce qu'il y a le raid de notre poteau, Mumu ? Il n'y a pas le raid. En revanche, je peux aller poser une petite pink par là, qui est une pink qui peut faire son effet. Des fois, il reste toute la partie. Il y a des petits endroits comme ça pour poser les ward qui sont vraiment intéressants. Vous avez des bonnes chances de la laisser pendant longtemps. Je vais aller push le top, en vrai. Là, ils sont en train de les dégommer au mid. Il y a pas mal de farm qui se perdent au top depuis tout à l'heure. J'aurais pu y aller plus tôt, mais bon, le Herald, c'est quand même pas mal. Et là, je vais pouvoir le claquer en haut. Et aller prendre une, voire deux tourelles. En farm, je suis pas mal. Je suis à 140, là. En étant quand même assez présent sur les lanes. Le blanc a très très bien profité de l'avant. C'est l'avantage que je lui ai donné. Je l'ai vraiment beaucoup aidé au début de la partie. Et elle a réussi à en faire quelque chose. Donc ça, c'est génial. Ok, j'avais du monde au cul, là. Back, s'il vous plaît. Safe. Je vais prendre ma BRK. Je vais aller rush la jungle du côté red en allant prendre le Drake. Infernal, ça, c'est vraiment le rush prioritaire par rapport à des kills. Je vais leur laisser le farm top. Bon, il y a une tourelle qui a été prise et la T2 qui a été bien, bien entamée. Tac. Je vais prendre... Je pars sur une trinité. Je sais que c'est pas surprenant. Bon, j'aurais pu prendre des pink, là. Mais... On a déjà une telle domination de la map. J'aurais quand même dû prendre une ou deux pink, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'aurais dû. Mais là, moi, je ne vois qu'une chose. C'est un Infernal. Le reste, je ne le vois plus. On est sur un jungler conditionné. Ouais, j'ai un gage direct, je sais. Et alors ? Je ne suis quand même pas sûr de moi, je vous avouerai, là. What ? Bon, j'ai vraiment fait de la merde. On est sur le pire move de l'année sur notre ami Trindamer. Je ne pouvais pas faire pire que ma prise de décision ici. C'était vraiment à chier. J'aurais dû, on aurait pu en fait tous les buter, prendre le Drake derrière. Je leur ai laissé le Drake pour faire de la merde. Bon, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier du tout. C'était très mauvais. C'était un abus de confiance. Ah oui, parce que même si j'avais un smite plus haut level que celui d'Amimu, si je me fais stun, bien sûr, ce n'est pas facile de prendre la steed du Drake. C'est pas ouf. Bon, je vais partir en mode split push. On finit la partie rapidement. C'était pas génial, ce qui nous a fait notre petit Grifox ici. C'était un petit peu du caca en boîte. Bon, je pense malgré tout que là, je peux 1v1, voire 1v2, pas mal de monde en face, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas vraiment un motif pour faire de la merde. Heureusement que j'ai une bonne team qui va pouvoir un peu compenser sur les conneries que je fais. C'est chiant de la steed avec Trynda des fois, parce que quand vous ne savez pas quand vous allez crit ou pas, vous perdez des crit, vous perdez des farms de manière un peu bizarre. C'est vraiment le perso que vous avez envie d'aclic dans les vagues de sbire et de mettre du tourbilol, mais ce n'est pas toujours la bonne solution. J'y arrive, les petits potes. Tu n'es pas censé pouvoir mettre un v1, toi. Mais what's the f**k ? Comment c'est possible qu'avec Smythe Glacial, plus Lame du Roi Déchu, plus Ghost, plus Ulti, plus j'ai des runes qui me font accélérer, plus 2 Drake des nuages, je ne la chope pas. Elle n'a même pas de Régène. Alors là, je n'ai pas compris pour le coup. Là, vraiment, je suis perdu. Bon, là, c'est T1. Apparemment, c'est la vie, mais... En fait, garder ça. Au tout cas, de prendre du mana sur un Trynda. C'est dommage, j'avais fait un début de partie plutôt propre. Là, ça fait deux fois que je fais un peu de la merde. Concrètement, je vais aller farmer. Mais il faut que j'aille prendre les tours, en vrai. Je vais essayer d'aller prendre les tours là, la tour là. Avec Trynda, il y a une capacité à split qui est vraiment monstrueuse. Là, je ne suis pas très brillant, quand même. J'ai bien, bien pesé dans la partie quand il s'agissait de mettre bien mes alliés sur la phase de laning. Mais là, c'est un peu eux qui sont en train de me carry, quoi. Sur cette deuxième phase de game. Je suis bien moins... utile. Bon, après, je sais que de toute façon, j'ai un late. Ça, c'est indéniable. Avec Trynda. Il y aura toujours un moment où on va pouvoir être monstrueux. C'est un peu comme Nasus. Dans un style un peu différent. Moi, je m'occupe de farmer. Pendant qu'eux, ils farment les ennemis. Chacun son style. Je vais essayer d'aller prendre le tour. Hop, les petits last hits. Bon, j'ai été utile, quand même. J'ai mis des petits dégâts sympas. C'était pas si mal. J'ai récupéré les acides. J'ai ma trinité. C'était un peu moins de la merde que ce que j'ai pu faire avant. Mais c'était pas ouf, quand même. Bon, moi, je vais aller rush le Drake une fois de plus. Je fais mon job. C'est con, parce que sur Tryndamere, c'est vraiment le début de game qui est le plus difficile. Normalement, une fois que vous êtes lancé, après, ça va tout seul. Et là, j'ai très bien géré mon début. Je suis parti à 3-0. Ou à 4-0. Et après, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Ce qui est un petit peu triste. Allez, hop, ça c'est pour nous. Je crois que j'ai la vision sur tout le monde. A priori, il n'y a aucun risque de KS. En revanche, ça pourrait être intéressant que je vienne récupérer, achever les adversaires un petit peu amochés en face. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que ça peut valoir le coup ? Je pense que ce serait du grid d'y aller. Je pense que ce serait du grid. Il y a quand même beaucoup de monde, là. Je pense vraiment que si j'y vais, je donne du kill, en fait. Donc, je vais m'abstenir. Quitte à passer pour le mec qui ne prend pas les fights. Il faut faire attention à ce qu'il ne fasse pas un H. Là, ça me fait un peu peur qu'il y soit. Je préfère... Moi, je ne voudrais pas jouer safe et aller push les lanes, là. Ça fait trop de fois que j'ai voulu aller fight en team. Alors que le perso n'est clairement pas fait pour ça. Il y a plutôt quoi de donner des kills. Si je peux aller prendre un Nanny, pendant qu'ils sont occupés à autre chose, c'est bien mieux. J'essaie même de l'astit pendant que je farme et que je pêche. Bon, j'ai raté le gros. Ok. Bon. J'aurais pu forcer la prise de l'inhib, mais j'aurais eu peur de faire une connerie. Donc, on va partir plutôt sur un H. Là, ils vont être obligés à... Enfin, occupés à défendre un peu, mais on n'a pas tombé d'inhib, en fait. Donc, ils gardent quand même une capacité à être mobile. C'est vraiment la Tristana que je dois focus. Moi, elle m'a bien dépop tout à l'heure. On est sur un Smite à 850. Oh, j'ai eu mon Smite. C'est incroyable. C'est rare. En vrai, safe. Pas besoin de prendre la fight, là. Encore à peu près 1000 gold. Pas cette fois, ma cocotte. Ok, je suis deck. J'ai mis un Ghost qui ne m'a pas servi. Mais par contre, j'ai snipé la Trist. Ce qui était vraiment un truc important à en faire pour ma team. Ça leur permet, en fait, de renchaîner derrière et de les tomber, je pense. Voilà, il y a vraiment là le gros problème en face qui a été tombé. Donc, ma mort a été rentable. Je pense que là, le focus de la Tristana, ça leur empêche complètement de défendre. C'était le gros souci en face. Allez, on prend les inhibs. Allez, choper la Tourelle top. Et après, je pense que prochaine offensive, on finit. Ce sera bien que j'aie mon Danseur Fantôme. Le Yasu n'a pas l'air trop mauvais. Mon 3-8, un infest qui peut avec la team, il a quand même un bon farm. Je pense qu'il est assez dangereux, à mon avis. Je vais partir sur un gros push-stop. J'ai mes 40% de délai de récup grâce au bleu. Ça, ça fait plaisir. Bon, je pourrais avoir le Danseur Fantôme si je backais. Mais là, c'est pas l'urgent. Ok, je récupère le petit farm au passage. Il y a un petit red buff, je vais le récupérer quand même. Drake, 50 secondes. Je vais voir si je peux prendre le top. Si ça passe pas, je devrais plutôt faire un petit comeback sur le Drake. J'ai très envie d'y aller. Alors là, pour le coup, je vais éviter de donner un kill. Je vais plutôt me barrer lâchement et aller Drake. Je pense que ce sera plus rentable que de mourir. J'aurais pu tryhard la prise de Tristana. Mais c'était pas du tout dit que ça passe. Et dans tous les cas, je serais mort juste après. C'est marrant de me dire que les ennemis ont disparu. Alors qu'en fait, j'avais 0 PV. Merci Vlad pour ta vision de jeu. Tu nous régales. Ah là là, il y a des gens qui ont une perception des choses assez restreinte quand même. Stop farming. En fait, j'ai rush dans le tas, j'ai du ult et je me suis barré une extremis, mon ami. C'est juste que j'ai de la régène. Donc là, je pourrais éventuellement refaire des trucs. On est sur un Ghost greedy qui ne servait pas à grand chose. A moins que je retourne dans la fight maintenant. Ce que je vais faire. Voilà, c'était pas mal ça. C'était pas trop mal. Ok, là on va peut-être pouvoir prendre la dernière tour. Et c'est le GG. C'est le GG. Bon, j'ai vraiment fait un très bon début de partie. Et à la fin, à part le shotgun de la Tristana, j'ai pas été très bon je trouve. On va mettre de l'honneur à Leblanc. Qui a vraiment bien exploité le petit lit que je lui ai offert avec un petit camp du Yasuo. Ouais, ça c'est super. On est content. Hop. Et on passe en promo pour Plate 3. Ce qui est plutôt cool. La dernière fois que j'en avais eu une, j'étais encore dans une grosse phase de redécouverte du jeu. Je trouve que j'étais pas spécialement dans un état d'esprit où je me disais il faut que je monte deux Hello. Là je pense que si je joue les champions sur lesquels je suis à l'aise, je peux commencer à prétendre un petit peu plus que Plate 4. Donc je vais essayer de faire cette petite promo sérieusement. Et de voir si je reste sur du Udyr, Nasus, peut-être Trynda, un petit peu Olaf, ce genre de champion. Je pense que je peux monter un petit peu en classement. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez des vidéos similaires à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez le lien en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.